et bien bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui sur le thompson m5 et cette fois ci à la recherche des codes basiques perdus donc une petite transition sur les les plays que je suis en train de faire sur la 500 mini avec avec idiana jones alors cette fois ci je suis tombé du coup cette petite série servira à ressortir des vieux codes basiques plus de 30 ans qui ne sont certainement jamais ressorti et donc je suis tombé sur un code donc sur un bouquin qui s'appelle le micro tom et pour être un petit peu avec à la page avec l'actualité donc les très bien que en ce moment les élèves sont en train de passer leurs épreuves etc etc j'ai trouvé un programme qui dit alors ce programme très simple calcul la moyenne des élèves par matière puis la moyenne générale et enfin classe les élèves par moyenne décroissante patati patata donc on peut l'améliorer etc et donc alors qu'est ce qui dit d'autre lorsque le programme sera devenu familier donc il y a des sécurité dans la place de l'élève n'est pas mentionné sur le carnet car le classement est calculé à la fin du programme si un élève alors un test a été effectué sur une classe de 25 élèves de cm1 le temps de traitement total a été d'environ 2h45 saisies incluses donc c'est un programme qui a été fait par monsieur christian lecomte donc en mars 86 alors il commence à 10 et il finit à combien de lignes de code enfin combien de lignes c'est de 10 en 10 il me semble ouais c'est l'heure de 10 en 10 et il finit à 25 1210 donc le but ça va de redonner vie à ce genre de programme et de voir ce que ça donnait à l'heure actuelle je pense que les professeurs ne font plus ça je pense que les c'est mais c'est une c'est notre époque donc quand on était plus jeune c'est comme ça qu'il faisait donc on va voir ce que ça donne on va voir ce que ça donne donc je vais pas faire le code devant vous à moins que vous teniez à me regarder taper du code pendant deux heures mais je m'amuse à faire ça et ensuite je reviens vers vous pour vous présenter alors sachez que quand même que le code le scan qui a été fait est de très mauvaise qualité et donc il y a plein de petites choses que j'ai du mal à voir par exemple si c'est un dollar ou un S les points virgule etc etc ouais c'est c'est pas cool ça par contre enfin c'est pas bien grave ça va le faire je vais essayer de refaire ce code et je reviens vers vous dès que c'est fait allez à tout à l'heure et bien nous voici de retour enfin je suis de retour et donc il m'a fallu bien une heure et demie pour taper le code alors je vais commencer par vous faire liste un pour vous montrer la longueur du code allez c'est parti et donc si monsieur christian le comte tombe sur cette vidéo et bien sachez que l'aventurier tommo5 du basique perdu à déterrer votre code il l'a rendu à nouveau fonctionnel et à mon avis ça devait bien faire 37 ans qui ne devait pas être sorti alors voyez c'est quand même assez loin alors c'est un code qui est vraiment qui est très simple c'est vraiment très simple mais belle surprise quand même et donc c'est vraiment intéressant de refaire ces codes alors je tiens quand même à préciser que c'est des codes on ne voit pratiquement il ya des choses qu'on voit pratiquement plus donc une fois qu'on a fini de le taper on corrige les erreurs au fur et à mesure des lignes bon ça prend pas non plus beaucoup de temps parce que comme je vous ai dit c'est pas un code compliqué et sans plus attendre allez on fait un petit run on teste le programme de monsieur christian le comte allez c'est parti allez alors là ça commence déjà par une une très belle surprise ce petit effet est vraiment sympa je n'y attendais pas du tout même en écrivant le code donc c'est par christian le comte c'est ce qu'on voit défiler ce qu'on a vu défiler en bas allez on appuie sur une touche et donc on on nous demande d'entrer à j'ai fait une petite idée il manque un mois et c'est pas bien allez on va dire qu'il y en a eu c'était une classe éloignée tout il n'avait que deux que deux élèves si le nombre d'élèves est érodé appuyé sur la touche f si le nombre d'élèves est exact appuyé sur une autre touche je trouve que ça c'est super intéressant alors entrer le nom des élèves donc on va dire le premier michel et j'en sais rien lucie alors vous avez entré la liste des élèves à classer pour continuer appuyé sur une touche c'est pas mal qu'il y ait toutes ces petites machines là entrer le nombre de disciplines allez on va dire qu'il y avait que deux disciplines aussi et là pareil on peut recorriger par exemple si j'appuie sur la touche f entrer le nombre de disciplines bon je vais dire finalement je m'étais pas trompé 2 allez entrer la liste des disciplines numéro 1 allez on va dire m pour math h pour histoire vous avez entré la liste des élèves et discipline pour continuer appuyé sur une touche vous allez maintenant calculer les moyennes entrer les notes l'une après l'autre sans espace ni virgule sous forme de nombre à quatre chiffres exemple 12 et 12,5 et 4 alors cela donne 1250 et 0 400 pour le 4 on tape bien le 0 d'abord pour continuer appuyé sur une touche alors en maths les notes de michel alors michel c'était pas terrible en maths sa première note il a eu 7,5 mais sa deuxième il s'est bien récupéré il a eu 12 hop et là tout de suite on a eu la note enfin les notes qui apparaissent et sa moyenne 9,8 donc là on nous demande en histoire mon histoire il était vachement bon petit michel et hop et 17,5 qu'est ce que je fais d'accord j'ai dû appuyer sur quelqu'un j'ai appuyé sur l'entrée comme un couillon c'est pas grave c'est pas grave on continue donc on va dire qu'elle a 17 et pour la parité je ferai attention et elle a eu 16 et je mettrai qu'une note pour pour l'histoire et l'histoire ouais c'est ça elle a eu 18 tac pour continuer appuyer sur une touche hop donc là on a la moyenne générale total général moyenne générale on va appuyer sur une touche hop classement général lucie avec 17,25 et michel avec 13,87 et le programme se termine comme ça il y avait moyen d'optimiser quand même le code et puis de pouvoir mettre à la fin si on voulait recommencer ou pas mais j'ai respecté le le code de monsieur christian lecomte donc intéressant belle surprise finalement dès le début avec ce petit effet de l'être qui remonte et qui se replace un programme finalement un code assez intéressant assez rapide efficace parce qu'on peut rentrer j'ai essayé avec une vingtaine d'élèves juste avant de faire la vidéo et ça fonctionne ça demande un petit temps quand même il ya un petit moment où ça patiente et ça nous demande soit de fumer une clope ou soit de manger une friandise ce qui est assez original donc là c'était pour une présentation donc si le principe de ce genre de recherche de vieux code basique vous intéresse n'hésitez pas à le dire dans les commentaires laisser un petit pouce quand même parce que j'ai passé pas mal de temps sur cette vidéo donc si ça vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit pouce puis bas si vous n'êtes pas abonné abonnez-vous allez sur ce je vous dis à très bientôt je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très vite allez ciao et sur la petite musique d'indiala voilà Sous-titrage ST' 501